C'est une chose très importante qui va te permettre de rentrer dans beaucoup de dimensions avec Dieu. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Amen. Monsieur quoi, bon arrivé. Monsieur et madame. Hier nous étions à nous veiller, nous prier. Le Seigneur nous a fait du bien. Nous nous a assis de nous en faire du bien. Soyez bénis. Ça c'est le corps. On a besoin de se reposer. Monsieur nous remet compte que la fatigue c'est le sommeil. Oui c'est le sommeil. Souvent les gens pensent qu'on est infatigable, c'est toute erreur. Dieu lui-même a travaillé quand il s'est reposé. Si bon Dieu se repose, c'est pas nous pourprenons de reposer. Souvent les gens pensent que le prophète doit travailler. Non, non, c'est pas possible. Parce qu'il y a tellement de choses, de trop de choses. Le ministère, c'est pour ça que j'ai besoin que vous priez beaucoup pour nous. Beaucoup pour moi d'ailleurs. Parce que quand vous venez ici, les esprits m'attaquent. Il y a un monsieur clair, métisse, les gens clairs. Il n'y a pas sa délivrance. Non. Il y a où ? Il n'y a pas eu de l'œil. Il n'y a pas eu de l'œil. Il est là ? Il est là. Il y a un séjour décide. Non, pas lui. Il n'y a pas eu de l'œil. Il n'y a pas eu de l'œil. Il n'y a pas eu de l'œil. Ok. L'attente de lui, il faut que je vous prie. Il y a eu quelque chose, si vous voulez, pour tout à l'heure. Il y a des esprits, c'est que les trois esprits sont lignes de parler pour lui de le laisser. Ils sont lignes de menacer. Voilà. Vous êtes contrôlé par les esprits. Il y a des esprits qui vous contrôlent. C'est pour ça que la Bible dit que si vous rentrez dans la maison d'un enfant, il faut que l'un enfant soit lié. C'est pour ça que ce ministère, ce n'est pas qu'il veut. Il faut être appelé à ça. Il faut être appelé à ce ministère. Sinon, tu as fait chaque jour vos esprits. C'est pour ça que vous devez prier pour nous, pour que Dieu nous donne assez d'omption, assez de temps pour vous aider. Parce qu'une fois que tu commences à aider quelqu'un, ce sont ces esprits qui t'attaquent. Notre ministère consiste à la destruction de l'œil de la sorcellerie. Eh mon ami, il t'attaqué, elle est là-haut. Elle est partie. Elle n'a pas qu'elle n'est pas. Elle n'a pas qu'elle n'est pas. Elle n'a pas qu'elle n'est pas. Elle n'a pas vu le combat. Elle peut dire, il veut s'amuser moi sur mon territoire. Je suis en pleine prédication. Il vient, il m'attaque. Bah ! Je suis tenté de prêcher la terre là-bas. On me ouvraille, tout ça. Mais décemment, oui, je suis primarquée. Parce que je l'ai vu, moi, c'est comme la vie, comme terre, moi. Ça délivre, je crois, ça peut être une heure et quelque chose. Oui, voilà. Donc, j'ai moins vu nous regarder la vidéo. C'était bon, il partait. Mais c'est ce qu'il était tenté de faire. Il se sent comme ça, il partait. Et il a reconnu que l'État envoyait une confériture qui m'attaquait. Vous voyez, vous avez suivi ça ici. Je ne m'occupe même pas de lui. Je fais en pleine prédication. Amen. Frère, c'est ce que je vais faire de toi, mon nom de Jésus. Amen. Mais quand tu es loin, quand tu es loin, qu'elle poussera la plaque du diable, c'est lui qui prend le tête. Amen. Amen. C'est lui. Satan est vaincu. Jésus l'a vaincu à la croix. Et souvent, vous vous posez la question, pourquoi vous n'arrivez pas à avoir la victoire si c'est quelque chose. Ça dépend de toi. C'est pas par rapport à un homme de Dieu qui est pris. Non, tout dépend de toi. Amen. Sinon, la Bible déclare qu'ils te feront la guerre et qu'ils ne te vaincront pas. C'est clair. Jérémie chapitre 1, verset 19. Moi, je n'exclus pas les attaques de ma marche chrétienne. Non. Plus je suis attaqué, plus je vois la gloire de Dieu. Parce que je sais à qui j'appartiens. Ça, c'est clair. Il y a une alliance avec Dieu. Chaque chrétien en font véritablement fond de Dieu. Il y a une alliance avec Dieu. Jésus-là me dit, ce n'est pas lui, nous, qui l'avons choisi. C'est lui qui nous a choisis. Amen. Oui, donc, c'est une grâce. Et la définition de la grâce, c'est un don qui méritait. Tu ne méritais pas ça. Donc, Dieu t'a choisi. Il a fait de toi quelqu'un de très important en faisant de toi son fils, ta fille. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, plutôt moi, en faisant de vous établir. Amen. Donc, Dieu t'a choisi pour t'établir dans la gloire, dans la victoire. Tu ne dois pas perdre un combat. David a dit à Goliath, face au combat, face au blague, il dit, c'est à l'éternet qui appartient à la victoire. Amen. Oui, c'est vrai que tu es géant, tu es gaillard, c'est le mec qui maîtrise tout. Mais c'est à l'éternet qui appartient à la victoire. Comment il y a l'éternet ? Je suis convaincu de te vaincre. Amen. Ce n'est pas ma précité, ça n'a rien à voir avec lui, mais j'ai la victoire à mes côtés. Si vous perdez le combat à cause de vous, ça n'a rien à voir avec un homme de Dieu qui prie pour toi. Amen. David était créé, il a décidé de s'établir. C'est quand Dieu n'est plus dans ta vie que tu perds le combat. Amen. David est clair. Il y a des choses qui ne doivent plus vous arriver. Non, il y a des choses qui ne doivent plus vous arriver. où vous êtes véritable enfant de Dieu, où vous ne l'êtes pas. C'est pour ça que j'ai commencé à parler de l'importance de la consécration. Rien ne effraie le diable en toi. Rien ne effraie. Donc il est prêt à faire des choses pour te effrayer davantage. Parce qu'un grand, un véritable enfant de Dieu, l'ennemi ne peut rien contre lui. Je vous ai parlé, j'ai dit Dieu, c'est la personne, du moins c'est quelqu'un qui respecte sa parole. On dit, il veille, c'est sa parole, veille, c'est ça, pour l'accomplir et l'exécuter. Pourquoi pour toi, ça ne rend pas l'exécution ? Pourquoi Dieu ne te protège pas ? Quand on a vu des clas qui sont inforgés contre toi, c'est rassin d'effet. Mais pourquoi le diable arrive à chalou ? Il faut que tu le remènes toi-même en cause. Pourquoi il accepte facilement ta vie ? Parce qu'il ne voit pas de protection. Et quand on lise à l'église, on dit que celui qui brisera le mur sera mordi par le salut. Amen. C'est pour ça que chaque jour, avant de vous sortir de votre chambre, avant de se coucher, il faut toujours se répandir. Amen. Amen. Donc je vais commencer avec quelque chose qu'on appelle la consécration. Vous avez la consécration, comme je l'expliquais, il y a l'aspect sacré. Consécration. Sacré. Tu n'es pas sacré, l'ennemi, pour accès à ta vie. Qu'est-ce qui est frère du diable ? C'est l'aspect sacré. Ça dit que tu es sacré, c'est ce qui est frère du diable. C'est pas, c'est vrai, non, j'ai accepté Jésus. Parce que Jésus-même, c'est vrai. Tu acceptes Jésus-Christ, tu as le salut. C'est vrai que tu devais être enfant de Dieu. Mais qu'est-ce qui a été fait sur toi ? Quelle est l'action pour frayer le diable ? Amen. J'ai fait. J'ai donné l'enseignement hier à Veillé. J'ai dit, quand Dieu s'adressait au peuple d'Israël, il dit dans les épaisses. Les épaisses plutôt, le verset, le chapitre 16, il dit, tu es Jérusalem, mais à ta naissance, tes origines, tu es cananien. Ça, c'est Cana. C'est vrai que Jésus-Christ, on l'appelle la cité de Dieu, mais c'est Cana. C'est territoire, la partena aux païens. Lorsque je m'adressais à Abraham, il dit, va, je vais te donner un territoire qu'on appelle Cana. Mais en réalité, Cana, partena aux païens. Mais comme l'endroit pour le l'air, le miel, c'est la main qui est intéressante. Dieu aimerait que son serviteur soit en position de cette terre. Amen. Et ça dépend de ce qui a été bâti là-bas. Alléluia. Amen. Nous sommes tous issus d'une famille, d'un village africain. Et vous savez, vous connaissez bien les villages africains, ce qui a été fait dans ces villages. Nos parents, nous sommes issus de... C'est ça, la guerre, la conquête des païens, c'est la guerre. Les enfants, des parables, d'abord un, le sang va rester, il y a le sang. Ça, il y a quelque chose. Quand le sang va rester, regardez ce que Dieu a dit à Cana. Qu'est-ce que Dieu a dit à Cana ? Il dit, le sang de ton frère crie, vengeance, vengeance. C'est pour ça que quand dans une famille, il y a une pratique de sorcellerie, le sang va rester, forcément, tous ses descendants doivent payer le fruit. Il y a une bête spirituelle sur cette famille. Il dit, mais le sang de ton frère crie, vengeance, vengeance ici, vengeance. Amen. Donc, la conquête des païens, nos parents, pour avoir des villages, on fait pas là, pas là, tout ça. Ils ont chassé d'autres personnes. Par exemple, je sais que vous devez connaître l'histoire de votre village. Votre histoire, ça doit vous intéresser. Puis, ici, ça doit vous intéresser. En fait, de pouvoir détruire beaucoup de choses. Parce que si l'ennemi t'attaque et qu'il gagne le terrain, c'est qu'il a un droit de gaffe sur toi. Il trouve qu'il a un droit à te fiancer. L'élément que vous l'avez pu avoir, ce sont des cauchemars. Si quelqu'un commence à avoir des cauchemars, il a un problème. Amen. Ça veut dire que l'ennemi, c'est le silence, ça veut dire. Amen. Donc, il dit à Israël, « Tu es cananien, nos parents ont chassé des choses, ils ont pris de terre. » Et je ne me compare pas à terre, on le dédie à un Dieu. Amen. Ton village a été consacré à qui ? C'est-à-dire qu'on a été consacré à qui ? Vous ne savez, nos parents, elles étaient les grands petits chers, ça c'est. Elles mangeaient, d'autres mecs étaient les cannibales. Elles n'ont pas donné les moyens sociétiques. Elles font des petits chers, boivent, 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 bien. Elles font tous saufs grèves. Elles mangent. Les gens ne font pas saufs grèves avant, elles mangent de l'homme. On a vu Charles Abilo, je fais un truc comme ça, à Doby-Zi, on voit un blanc, on peut les manger. Ils ont mangé bien. Je vais manger un poutou, aubergé, sauce aubergé. Un blanc. Amen. Donc, vous voyez, ce qui suit des villages, c'est la pratique de la sociologie. Les gens prennent des paix et directement ils font ce qu'on appelle les hôtels sataniques. Des hommes, tel Dieu, ils appellent les noms des esprits, des ancêtres, et bien, et sur nous, tu es su de cette famille, combien de ces villages-là ? Faut sûrement, aime l'esprit, t'en comprenne. Ou d'autres, pour sécuriser leur village, parce qu'avant, c'était très dur, les blancs venaient pas des gens pour les amener comme esclaves. Ce qu'on appelle les travaux français. Donc, vous n'êtes plus que les blancs, nos parents, vous avez des pratiques mystiques. Ils cachaient le village. Donc, on allait cacher le village dans une rivière, et c'est comme ça, dans un village, je n'allais faire la délivrance l'année dernière, dans un village qu'on appelle Saint-Dressou. Saint-Dressou, dans ce village, on cachait ça dans le feu de Vendamment. Oui ? Ils protégeaient le village, ils se disent, mais c'est vrai qu'ils cachent, mais ils ne peuvent plus arranger la chose, c'est fini. Donc, tout ce qui est développement ne peut plus entrer. D'autre même, il ne peut plus aller chez les blancs, il ne peut plus que les blancs, donc, tu n'iras pas chez les blancs. Donc, il y a eu quelque chose. C'est vrai que tu as accepté, Jésus-Christ, mais ce n'est pas brisé. Ce n'est pas brisé. Et tout ce qui concerne le show de blanc, pour toi, ça marche bien. Avec. Et c'est le show qu'on a besoin de briser. C'est comme des hôtels saint-darmes mentales. Et quand vous lisez, en même temps, nous reprenons, allons-y, Ézéchiel 16, Amen. Moi, je n'ai pas peur d'une attaque. Non, quand il y a une attaque, je banale l'attaque. Je dis, tu peux attaquer. Toi, tu vas commencer. C'est moi qui aura la victoire, c'est toi. Mais oui, parce que moi, j'ai l'éternel, toi, tu as le diable, toi, tu es le diable. Ce n'est pas une question de j'ai peur. Je n'ai pas peur, je sers en qui j'ai peur. Je sais que Jésus est dans ma vie. C'est la chose la plus sûre. Ce n'est pas moi, c'est lui qui m'a choisi. Moi, je fais la, 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 c'est comme ça. Je vais me servir. Amen. Amen. Je suis point. Pourquoi avoir peur? Je remercie chaque Dieu Jésus-Christ pour sa présence dans ma vie. Et quand on a Jésus, on n'a plus peur. C'est une heure d'avoir peur. Une moins de confiance personne de Dieu, de Jésus-Christ. Pourquoi avoir peur? C'est ce que Dieu a dit à Moïse. Pourquoi c'est minu? Pourquoi c'est minu? Moïse parle à la même âme. Et Moïse a traité à son prédé. Le Pénèque qu'on m'attrape au nom. Mais à vous, gardez le silence. Amen. Je suis le Pénèque pour ma trame. Comme Dieu le silence. De nos puits, c'est arrivé de nos vies. Si vous avez peur d'une attaque, je ne sais pas en plus que tu as cru. Je ne sais pas en plus que tu as cru. C'est-à-dire que toi-même, tu es convaincu que Jésus n'est pas dans ta vie. Si vous savez que tu as peur. Satan a peur de Jésus. Si les deux ont fait paix, lui la vie a frappé Satan à l'automne. C'est-à-dire paix là. Il est dégatté au pied de Jésus sur K.O. Ce n'est pas de dire non, il va y aller, c'est prépérant, non, dès qu'il est dégatté. Pourquoi pas peur? Amen. Jésus a dit, il nous a donné le pouvoir. C'est-à-dire que quand vous lisez la Bible, est-ce que vous comprenez ça? Pourquoi Dieu il ment? Il va venir jouer, toi, si tu es différent, tu ne blagues pas, tu n'as pas courant lui. Dieu il ment. Débonnement. Donc, regarde sa parole. Viens-même. Amen. Il dit, il dit, monsieur, il avait du détaillement à la galère, il était sa femme en gêné, pendant trois jours. Il dit, il dit, c'est magique, il me donne 200 millions. Moi, comme tu as, tu es bon, je prends 150 millions. Vous voyez, comme les lèvres, ça peut être des lèvres. Je vais te donner la raison. Je prends 150 millions. Et puis, tu sais, je te donne ça après. Sa femme a dit, pourquoi tu as donné à Dieu? Jésus, le blague. Le blague, il dit, ça fait une blague. Si, il ne passait, il n'a pas donné. Dieu est vivant dans ta vie. Amen. Il n'est tellement réel pour avoir fond en lui. Amen. Il ne faut pas avoir peur de Satan. Il ne faut pas avoir peur de lui. Il n'y a pas peur de lui. Parce que Dieu est dans ta vie. Dieu, il ne ment pas. Il ne joue pas sur toi. Il sait pourquoi il t'a appris. Il sait que tu es à faire. Il sait que tu dépends de lui. Il sait que tu as fond en lui. Non, il ne permettra pas au diable de t'écraser. Mais, non, 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 pas du tout. Il ne permet jamais ça. Pourquoi tu as peur? Il a eu peur de menace. Il faut que l'ennemi te menace. Il faut qu'il te menace les gens. Souvent, quand le diable commence à menacer, les gens sont en train de pleurer. On dit que les sorcières vont m'attaquer pour lui. Et lui, son rôle, c'est de t'attaquer. Mais lui, il se voit quand tu attaques, plus l'ennemi t'attaque, plus il voit la mort. Il faut que le diable t'attaque et que tu exprimantes la puissance de la mort. Amen. C'est tout. Maintenant, si l'ennemi prend la victoire, c'est que toi-même, il y a quelque chose dans toi qui fait que l'ennemi d'inviterait. Satan ne reconnaît pas que tu as un foie de Dieu. Il ne voit pas son foie. Non. Amen. Amen. C'est vrai que c'est important. C'est vrai qu'on a donné nos vies à Jésus. Tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Mais il faudrait que beaucoup de choses soient brisées. Il faut que beaucoup de choses soient brisées. Il faut que tu te sépares. Quand vous lisez un peu les tièdes, allons-y, les tièdes. Je réponde ça. Amen. La parole de l'éternel ne fut qu'adressée en ce mot. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un amouréen. Par tes origines, tu es de Canaan. C'est vrai qu'on ne parle de Jérusalem que la cité des rois, la cité de David, de Jérusalem, mais toi-même, tes origines. C'est vrai qu'on t'appelle chrétien. Tu es un village. C'est un village païen. Tu es un village païen. Tu es de là. Tu es de plein. Il répète, il répète, il dit, ton père est amouréen, c'est ça ? Et ta mère est tiède. À ta naissance, il explique maintenant. Au jour, tu n'as quitté. Ton ombri n'a pas été coupé. Ton ombri n'a pas été coupé. Certiquement, par l'heure, ce n'est pas normal. Quand un enfant naît, il y a ce qu'on appelle le cordon ombilical. J'ai pu le vendre. C'est ce qui alimente le bébé. C'est ce qui alimente le bébé. Et quand l'enfant naît, c'est qu'il faut couper. Il n'a plus de lien maintenant avec maman. C'est maintenant la cité qu'on doit lui donner. On dit, le jour où tu es né, ça n'a pas été coupé. Ce soir que tu es influencé par tout ça. Ça veut dire quoi ? Jésus s'adresse. Il y a quelqu'un qui est venu voir Jésus. Il lui mettra les bonnes paroles. Jésus a dit qu'il faut naître de lui. Vous le connaissez, non ? Comment il s'appelle ? Vous ne le connaissez pas ? Il dit quoi ? Gaïa, moi, vieux, tu es mon petit. Moi, je suis ton pépé. Il ne comprenait pas les choses que je fais. C'est un docteur de la loi. De toute façon, il y a la naissance physique. Il y a aussi notre naissance spirituelle. C'est pour ça que je me dis, il dit, celui qui n'est pas des niveaux ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. C'est une naissance d'esprit, une naissance requière. Donc, le jour que tu as servi Jésus-Christ, c'est une nouvelle naissance. Et on dit que le jour que tu es né, spirituellement, les lieux sont encore là. Le cordon ombilical spirituel qui te reliait à être à la famille de la logique encore là. Et ce n'est pas ça que les choses passent. Et ce n'est pas que les claviers qui n'ont pas été prouvés. Amen. Mais ils ont une action. Comment on appelle les gens qui vont bouger les madrones ? Les gens n'ont dit madrones ? Madrones, c'est ça ? Voilà. C'est ce qui vient de leur couper. Amen. La fin est sortie mais il faut qu'on couper. Nous, en tant que on est venu de mon couper, c'est spirituel. Il faut briser ça pour couper. C'est ça qu'il dit qu'il y a beaucoup d'états en matière de chrétiennité. C'est vrai qu'on dit ah, j'accepte Jésus-Christ. Tu l'as accepté. Il y a des réalités. Il y a des choses qui t'en compagnent. Quand tu es né, avant d'être chrétien, on devait chrétien, on n'est jamais chrétien. Jamais. Il y avait des pratiques de tes parents. Donc quand tu es né, tes parents t'ont dédié à un Dieu. Ah, on jouait, viens le prendre. On jouait. C'est-à-dire que des l'autres. Vous pouvez aller qu'à il soit là. On est un mec qui supporte. C'est un mec qui caillou, des esprits, bizarre. On dit, c'est ton fils pour le protéger. C'est fini. L'esprit est là. Bien que tu aies acerté Jésus, mais il est là. Il dit, mais celui-là m'a parti. C'est le jour, ils ont fait des migrations, ils ont fait des choses, il m'a parti. Tu dors, tu vois des choses bizarres, tu ne comprends pas pourquoi tu fais des combats. parce qu'il y a une espion de la vie. Il n'a jamais été chassé. Si tu m'en parles, il est là. C'est vrai qu'on te soutient en prière, il est là. Il n'a jamais été brisé. Amen. Amen. Il faut qu'il soit brisé. Amen. Parce que tu es une nouvelle personne. La Bible dit que celui qui est en Jésus était une nouvelle créative. Je ne le prépare créative. Les choses anciennes sont faciles. En réalité, les choses vont passer pour se sont devenues les belles. Amen. Oui. Tu dois sentir que quelque chose s'est passé dans ta vie. Il y a quelque chose qui s'est dégagé de ta vie. Si tu ne sens pas ça, c'est que spirituellement parlant, tu n'as pas encore expérimenté ce qu'on appelle la nouvelle naissance spirituelle en Jésus. Est-ce qu'on va bien saisir? Si tu n'as pas encore expérimenté, c'est que spirituellement parlant, tu es encore un fœtus. Amen. J'ai un fœtus. J'ai un fœtus. Tu es encore dans la vente. La vente est là en vente. Amen. J'ai un fœtus. Alléluia. Que ça te plaît le combat? Tu plaît le combat? Celui qui est en Jésus, de la création, les choses anciennes sont passées. Tu dois sentir un changement mental. Changement mental. quelque chose va se passer sur le plan spirituel. Parce que c'est le spirituel qui fait le monde d'ici. C'est le spirituel qui fait le monde d'ici. C'est pour ça qu'il ne jouait pas la spiritualité. Si vous voulez aller très loin, soyez les hommes spirituels. Je vais dire aux gens, si vous négligez les choses spirituelles, tout se dégrade sur la terre. Celui qui néglige la prière est mort. Et j'ai vu qu'on prie pour ce monde. Si j'ai vu qu'on prie pour on se réveille le matin, on doit prier pour lui, tout ça, on doit prier pour lui. Et les gens, ils négligent la spiritualité. Moi, déjà, depuis 3h30, je sais que ma vie, c'est ça, si je négligeais la prière, moi, le sorti. Mais c'est sûr que les mémis me flachent. Vous savez, c'est surprend que le diable frappe au cours de la journée. Est-ce que tu as prié pour déprogrammer ce que les mémis a programmé ? Non, c'est-à-dire toi, tu as le pouvoir de lier et de délier. Le diable lui pourrame. Le juste n'a pas de promesse qu'il a programmé. C'est qu'il a programmé dans la terre. Parce que quand Jésus dit que le pouvoir ne viendra pas à ma place, il te donne le pouvoir pour déprogrammer les choses. Et toi, tu as su ça. Quand je me lève, j'ai une bonne journée, vous voyez, il y a des problèmes pour s'attendre. Quand il est programmé à l'Europe, je me déprogramme ça. Et puis, il y a une 5-7 journée-là, je ne vois pas d'accident. 5-7 journée-là, je ne vois pas de problème d'attaque. Parce que j'ai tout de programmé. On vient d'aller jusqu'à 6 heures. Vous voyez, le réveil, son 3h, 3h, 3h. 2h. Tout le monde le tape. Et au rond, les joues de batterie, les digital solo, la finie, or, orchestre dans la chambre. Quand il est 6h, il lève, c'est dangereux. Ta mère, les 2h, c'est dangereux. Si tu lèves à 6h, c'est fini. La journée évoquée, vous avez la spiritualité l'horreur de la négligeance. Le jour, tu vas comprendre que l'horreur est important. Ce jour, tu auras toujours la victoire pour la journée. Amen. Voilà. Vous allez démarrer. Vraiment, Mais la spiritualité est l'horreur de la négligeance. Si nous étions comme les musulmans, et ça nous fait 4 ans du matin. Non, mais le fessier, le feu, ils sont possédés, ils sont possédés, ils sont possédés. Ta mère n'est pas possédé, tu te lèves. C'est quand même qui est possédé. Amen. Nous négligeons tout et c'est ça. Tu dois donner un jeune à quelqu'un de néglige, je trouve que il faut les mettre. toi, tu t'en es. Tu sais, il néglige tout parce qu'il est néglige. Jésus ne fera pas tout à ta place. Il t'a donné le pouvoir parce qu'il croit. Il croit en toi. C'est Jésus, c'est Jésus qui doit tout faire. Pourquoi c'est d'autres personnes qui doivent prier pour lui ? Vous avez le pouvoir. Si on veut défaire des liens, si on a de tout la société, toi tu dois vivre. La spiritualité, c'est une vie. Comment tu la mènes dans cette vie ? Il ne faut pas que les gens dépendent. c'est comme des gens qui sont là qui vivent des médicaments. Tu penses qu'ils doivent vivre des médicaments ? C'est dangereux. Qui doivent vivre des gens, c'est les gens qui doivent les aider. Pourquoi ? Amen. Tout ce déterminant, là, je peux comprendre, si on n'est pas encore délivré, je peux comprendre les choses. si on n'est pas délivré, je ne sais pas de la méditation. Ce qui arrive à ton frère, tu viens pour la même chose. Ta soeur n'est pas mariée, la même chose, elle se marie, ça se dégrade, tu as l'impression que dans ma famille, il y a tous les problèmes, toi tu vis la même chose, tu as besoin d'être libérée. Amen. Amen. Parce qu'on te libère l'Indien, il y a quelque chose qui n'est pas normal dans ta vie. Il faut qu'on te délivre de ça. Amen. Parce qu'on va bien c'est ça. Il faut qu'on arrive à te délivrer de ça. Ça dit que le diable, il est encore dans ta vie. Parce qu'en réalité, si Dieu est présent et te délivré, tout ce que tu touches transmet, tout ce que tu touches s'envance. Là où il y a blocage, c'est qu'il y a quelque part les liens pour raison de bloquer les choses. Il y a des gens quand il dit Jésus, le gars, il te délivre. Au moins qu'il dit je sors au nom de Jésus. Au moins qu'il décède puis tu dis. Au moins je suis complètement cipote. Tu dormes. Quand tu dis au nom de Jésus, chaos ! il se lance au pied. Tu souffles un petit vent, il dit. au moins qu'il se met la plus intéressante à prier. Amen. Il dit qu'il donne un nom d'esprit, un nom esprit qui donne plus d'importance à la spiritualité. Vous voyez, les grands, vous voyez là, ils n'ont pas Dieu, ils sont dans les ordres, ils sont dans les plus mystiques parce qu'ils savent que si ils ne sont pas spirituels, ils seraient difficile pour les avancer. C'est parce qu'ils sont avec Satan. C'est parce qu'ils mettent ces 20 choses que ça va un peu chez eux. Mais c'est toi, toi, tu as le pouvoir, tu as le pouvoir de Jésus. Amen. Il y a quelqu'un qui m'appelait, il y a deux qui m'appelait. Je lui dis, ah, on a eu ton passage, mais il y a un diplomate qui nous dit ici, il y a un diplomate de lui, sa femme, la grondaise, elle dit, éparqué de toi, tout ça, un nom de Dieu, pour faire croissance. Et puis elle a dit, elle a envoyé son nom-ci, il a envoyé son nom-ci. Il est obligé de m'appeler. Il est à l'atelier la dernière fois de mes crédits, il a fait deux heures de l'émission. Il dit, toi, vraiment, je ne présente pas. Il est obligé de le voir, il faut que tu prie. Toi, tu viens parler à Saucine. Est-ce qu'il m'a dit, tu ne parles à Saucine. Saucine. Il faut que lui, il faut que lui, il faut que lui, il faut que lui. Amen. La fête, nous, vous l'appliquez, on connaît Saucine. Je me dis un peu, 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 il y a des désirs qui m'ont montré un peu. C'est parce qu'il me suis protégé. C'est tout, il s'est protégé un peu. Il me fatigue. 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 Amen. Donc, tant que les choses ne sont pas brisées, il y a des éclairs. Tu vas toujours avoir une influence et Satan aura le dessus sur toi. Même les sorciers auront le dessus sur toi parce que ce lien n'a pas été brisé. Ce cordon ombilical, spirituel n'a pas été brisé. C'est pour ça que quand tu te donnes à Jésus-Christ, la seconde étape, c'est la délivrance. C'est ce qu'il dit aux gens. Délivrez-les. Nous devons vous délivrer. Et ce sera que le ministère de la délivrance est important dans les églises. Amen. Parce qu'on ne vient pas à Jésus qu'on est délivré. On vient à Jésus procéder. On vient à Jésus. On met tous nos démons et nos yeux partout et partout. Amen. Vous avez vu que c'est la même sorcière. Seulez bien s'asseoir. S'il n'y avait pas de l'omption, je s'assurais prendre le dessus. Il y a les sorcières qui rentrent dans les églises. Ils sont assis. Là, je ne vois rien dedans. Amen. J'ai écouté les avions. Une fois, il me dit à lui, il me dit comme il y en prend, comme il y en a le corps de crise. Je vais se décher là-dessus son visage. Il se donne la nuit, il lui donne l'union de Jésus. Je fais lui, il y a le diariste. Il dit, pour l'interesseur, on peut trouver qui est le vécif. Tu ne connais pas le vécif. Je suis dans le vécif. Je vais te montrer le vécif. Amen. Certains connaissent les limites, les limites. Il sait qui est qui. Qui marche avec Dieu. Qui ne veut pas être Dieu. Dieu s'en fout de ton état. Pourvu que toi, quelque chose soit fait sur toi. Satan commence à avoir peur de Dieu. Amen. Le jour où tu es né, le corps bon n'a pas été coupé. Personne n'a dit qu'il y a. Il est personne. Et c'est ça que j'ai dit. Les gens pensent que, non, non, toi, mais tu ne fais pas d'efforts. Et c'est parce que tu n'as pas été brisé. Il n'y a pas quelque chose qui a été brisé. Allons-y. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans l'âge. L'une n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses. Merci. Amen. Tu t'arrêtes là. Il n'a pas été plus. Ça veut dire hier. Vous avez dit la soeur qu'on a fait hier matin. On a commencé à prendre de lui, commencé à travailler pour dire, c'est fini. Cette histoire, c'est fini. Avec ma première biologie. Pourquoi? Parce que lorsque la Bible dit, lorsque tu es en Jésus, tu deviens la descendante d'un pas. Amen. C'est le monde qui vit cette famille-là. Et tu as une nouvelle famille spirituelle. Parce que c'est lui le Père de la foi. Amen. Amen. Le Père de la foi. Il y a quelqu'un qui dit, le Dieu de mes Pères, tes Pères, c'est Dieu d'adorer, c'est son scénéris, donc ce que je faisais. Moi, quand j'ai prévu le Dieu d'Abraham, moi, mes ancêtres, ils adoraient, j'ai dit, j'avais dit, les dieux de mes Pères, tant qu'un dieu de tes Pères, c'est combien ils adoraient le Dieu de tes Pères. Vous jouez, ils adoraient le Jésus. Pourquoi dit le Dieu de mes Pères ? Le Dieu de tes Pères, c'est son scénéris. Amen. Donc, Abra, le Père de la foi. C'est ça qu'il est écrit dans la grande Galate. Quand vous lisez Galate, chapitre 3, Amen. Quand vous lisez Galate, chapitre 3, à partir du verset 28, nous comprenons rapidement la chose. Allons-y. Il faut que Dieu nous bénisse, même. Nous devons avoir la victoire. Monsieur Zaba, je vais dire qui ? Où il est où ? Il est où ? Il est où ? Hein ? Il veut dire qu'il est délivré. Le poids. C'est pas qui fait des délivres. C'est la victoire, des maladies. Hein ? Elle est où ? Vous m'avez perdu. Il ne sait pas comment faire des mille années, c'est un point tout à l'heure. Je ne sais pas. On te fait savoir ça tout à l'heure. T'as compris ? Amen. Allons-y. Il dit c'est pas. Je le connais parmi. Ces Français t'as pas l'air. C'est fait ou non, c'est pas disparu, c'est vrai. C'est vrai. Qui a dit c'est pas-ci ? Il n'y voyait pas. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501